Et à l'étage, on va mettre des chapiteaux en fait d'un autre, ben non, qui sont aussi corinthiens. Ah mais non, il y a un mélange, il y a du ionique, en fait c'est du composite, c'est du ionique en bas et du corinthien pur en haut, voilà. Il y a une petite différence, vous voyez, vous avez les volutes qui tournent, voilà en plus. Donc c'est un style très spécial, qui n'existe pas, il n'est pas, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça permettait ainsi donc de fermer la cour, de faire une cour de grande prestige, et ça permettait surtout à la princesse de rester au premier étage parce qu'en fait, c'est une terrasse que vous avez tout autour. Et je peux vous dire qu'au XVIIIe siècle, quand on est un noble, on ne descend pas sur le pavé, on reste à l'étage noble. Donc la princesse faisait son tour comme ça, là, et laissait le peuple en bas qui passait dans son jardin. Non ? Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est prévu et on est arrivé, comme prévu. Bon ben très bien. Celui, bien sûr, du cousin de la famille, qui lui est cardinal. Donc le cardinal de Rouen habitait là-bas. Ici, c'est le cousin, donc le prince de Soubise. C'est la même famille, ils ont tout le pâté. Vous demandez la relation. Oui, oui, ça continue, mais vous avez d'ailleurs le corps de bâtiment qui est avant, et c'est le nôtre qui avait dessiné les jardins ici. Alors, le plus drôle, c'est qu'en 1733, le prince, qui a une soixantaine d'années, épouse en seconde noce une jeune veuve de 19 ans. Un veuve, déjà ? Ah ben, 19 ans, oui, c'est normal. C'est un mari avec un très très vieux, déjà. Oui, 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 oui. Et alors, évidemment, il va faire faire des travaux dans l'hôtel pour aménager les appartements. Il va recevoir cette jeune épouse comme une vraie princesse, et il va lui faire faire des appartements absolument somptueux. Et il va demander à l'architecte Beaufranc et au peintre Natoir, qui est peintre de cours, c'est le peintre officiel des rois de France, Natoir, de décorer les appartements ici à l'intérieur pour la princesse. Et vous allez voir, je pense que c'est ouvert, il n'y a pas de soucis, normalement. Bonjour. Moi, ils sont là, alors on attaque. Où est-ce qu'on va se mettre ? Ben voilà, autour, tiens, je vais mettre ça là. L'état français à la frontière allemande. Donc je peux vous dire que, voilà, la famille de Rouen est très très proche du roi de France. D'ailleurs, le fameux cardinal qui était impliqué dans l'affaire du Collier était en fait... Merci, hein. Merci, monsieur. Ah ben tiens, t'es pas Henri ? On dirait un guise. Ils vont faire une émission de télévision, c'est pour nous ? C'est peut-être un peu tôt, il faut qu'ils fassent le... Oui, oui, et puis genre, on ne sait pas, il faut qu'ils filment tout. Peut-être qu'ils viennent simplement repérer, on verra, on verra, on verra bien à un moment donné, à un télématin, quand ils en parlent. Il faut reprendre les télévision, c'est pour ça. Et là, vous ferez d'une, on me dit, ah ben tiens, qui était ? Donc, oui, oui, on va voir un petit peu ces appartements, on verra que la famille de Soubise vit relativement bien. Alors, vous allez voir que, en fait, l'appartement du prince est assez sobre. Oui, alors, les appartements sont toujours, au XVIIIe siècle comme au XVIIe, composés en fait d'une antichambre, d'une chambre, puisqu'on reçoit dans sa chambre. Derrière, il y a en général un salon et ensuite un cabinet privé. Donc, en général, quatre pièces. Donc, c'est le cas ici. Alors, évidemment, c'était pas mal transformé, là, la pièce était coupée. Là, on va arriver directement, en fait, dans la chambre. Non, pas ceux-là, mais ceux-là, oui, plus facilement. Alors, voici la chambre de parade, en fait, du prince. Donc, vous avez l'alcôve, où se tenait, bien sûr, le lit. Donc, c'est la chambre de parade, bien sûr, c'est ici qu'il reçoit les diplomates. C'est là qu'il reçoit tous les personnages un peu importants qui viennent le visiter. Et donc, vous voyez que le mobilier a disparu. Et il y a, bien sûr, la porte de communication dans l'alcôve pour permettre au service de se faire. Alors, bien sûr, le mobilier a disparu. Là, il manque la cheminée, parce que, bien sûr, il y en avait quand même deux pour chauffer une telle pièce. Et on utilise, bien sûr, ces locaux pour faire... Alors, de temps en temps, des fois, il y a des concerts, ça peut arriver. Mais on y fait, bien sûr, aussi des réunions. Vous voyez que les chaises sont disposées et attendent, bien sûr. Je ne vais pas parler de discours, mais bon, il y a... Voilà, ça vit en permanence. Donc, ce sont des pièces qui sont encore mobilieres. Alors, évidemment, là, c'est un petit peu vide. Enfin, ça fait quand même de jolis appartements. Il y a pire comme situation. Alors, on va rentrer dans le salon du prince, puisqu'il y avait son prince et puis il y a son cabinet. Mais je pense que le cabinet doit être fermé. Voilà, le cabinet est fermé. Ah, les cheminées sont très, très belles, oui. Vous avez vu la finesse des boiseries ? C'est un petit chef-d'oeuvre. Alors, c'est un mélange de boiseries comme ça avec deux stucs en haut. Et en fait, ce qui est très sympathique, c'est cette alternance de panneaux comme ça sculptés avec les baies qui alternent, avec ces baies arrondies. On est dans un salon où on va. Alors, je vous avais dit que Beaufrand avait fait ici un petit chef-d'oeuvre de salon rocaille. Voici un exemple. Et je ne dirais rien pour l'étage supérieur, parce que c'est celui de la princesse. Et vous savez que le prince a été très élégant avec cette jeune fille. Il est en état de ne pas vous répondre si c'est vraiment tout en bois ou si c'est un montage. Oui, oui, mais ça, il faut se méquire, parce que ça peut être du bois. Le cadet s'appellera d'office d'Orléans. C'est le titre qu'on lui donne quasiment... Je n'arrive plus à me rappeler le titre de Louis. Vous pouvez parler au présent, vous pouvez parler au présent, ça n'a pas changé. Une fille ne portera jamais le titre de baronne. Oui, il passe au fils. Et c'est toujours comme ça, ça n'a pas changé. Dans les familles, moi j'ai des amis qui sont comme ça, et ça passe de père en fils, et les filles, niètes. C'est pénible, hein ? C'est pénible, hein ? Ah oui, c'est grand. Ah ben, vous êtes quand même dans une famille qui a des ressources, hein ? Alors, je vous signale quand même que ça fait déjà un peu plus de deux heures que nous sommes ensemble. Ben oui. Il me semble ? Non ? Ah non, c'est moi, c'est ma montre qui... Oh ben, elle avance. Enfin bref, donc ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Vous voyez, le temps passe très très vite, et je vous ai juste présenté l'institution. Et regardez justement la vieille structure gothique avec les deux tours. Vous voyez, on a des pans de bois, hein ? Là, vous avez le vieux bâtiment. Non, non, ça n'a pas été... Ah, ben ça, c'est génial. Vous êtes de Marie-Antoinette ? Ouais, quand elle a écrit, en fait, à sa famille, au moment où elle vient de recevoir sa sentence. Avant qu'elle ne soit guillotillée, quelques heures plus tard. Là, on voit sa signature derrière, Marie-Antoinette. Ah ben non, il n'y a pas son traduction, elle a écrit foncé, hein ? Mais non, regardez combien dans nos malheurs, notre amitié... Ouais, c'est pas assez compliqué, hein ? Il y a l'Américaine qui a fait sa biographie, non ? Ouais, mais elle n'est pas bonne, l'Américaine. Les Américains ne comprennent pas l'esprit français. Pas les films, pas les films. Ah non, mais je ne parlais pas de la Coppola, c'est pire, encore, elle. Parce que là, j'ai assisté au tournage, parce qu'ils l'ont... Vous savez où ils ont tourné ? Au Palais Garnier. Alors, Maitre-Marin tournait dans un bâtiment du 19e siècle. Ouais, c'est champion. Exactement. Et alors, en plus, vous savez où elle... Alors, le pire, le pire, c'est que si encore, ils avaient reconstitué la scène de balle dans le grand foyer de l'opéra avec tous les élus de... Non, même pas, ils ont fait ça dans le hall d'entrée des abonnés. Donc, en sous-sol, en machin. Il y a une aberration. Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a fait un travers. Il y a des noms, de voir, je ne sais pas quoi, marqués... Qu'est-ce qu'il a marqué comme nom ? Des noms, des noms de famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Justement, je vais regarder. Pardon, maintenant. Soit des donateurs qui ont fait des choses pour les archives, ou des choses comme ça. C'est vrai, on fait des plaques comme ça pour les donateurs. Oui, oui, en général, c'est pour les bienfaiteurs qu'on fait. Ou alors, tout simplement, les gens qui ont été, en fait, les conservateurs. C'est la suite de la lettre ? Oui, c'est recto verso. Et là, c'est quoi, dans toutes ces signatures ? Ah ben, ça, je n'en sais rien. Attendez, vous me prenez un document comme ça ? Attention, moi, je n'ai pas... Alors, voici la chambre de la princesse. Pas mal, quand même. Il était gentil, le propriétaire des lieux. Il a quand même gâté sa femme. Vous avez vu les panneaux entièrement sculptés, couverts d'or. Alors, évidemment, il y a des thématiques. Je vous signale que les dessus de porte sont signés boucher. Ou van l'eau. Selon. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Et alors, dans les panneaux centraux, qui sont dorés, ce sont les amours de psyché. Bien sûr, pour la princesse, forcément, ça le renvoyait à son mari. Parce qu'à 60 ans, j'imagine que le prince n'était pas autant un friolant que quand il en avait 20. Surtout au 18e siècle, je peux vous garantir que, déjà à 30 ans, on est considéré comme très vieux. Alors, à 60, on est un arrière-arrière-grand-père. Elle qui allait à 19, c'était quand même un peu dur. Mais bon, c'était un mariage de convenance. Plus qu'autre chose. Et en fait, la balustrade ici a été perdue avec le temps. Donc, en fait, elle a été restituée sur Napoléon III. Donc, c'est en fait une reconstitution. Mais voilà, une chambre de parable. Donc, vous voyez, on a pris quand même bien soin de la propriétaire. Et vous allez voir le petit bijou qui suit le salon ovale de la princesse avec Nathwa au plafond. Vous allez voir ça. Ah bah tiens, il y a le cabinet qui est ouvert. J'avais ma petite pompe, vous voyez, mon petit panse-bête. J'ai même plus besoin. C'est super. Ça, c'est bien fait. Au moins, comme ça, vous pouvez voir tous les panneaux. Et vous voyez, ce salon, quand même, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce qu'on retrouve l'alternance des panneaux et des vitres. Mais surtout, ce que l'on retrouve, ce sont ces panneaux en fait en bois qui montent, qui encadrent en fait les peintures et qui en fait sont relayés en fait par des stucs mais qui reprennent bien sûr les moulures des panneaux en bois et en fait, on a un ensemble complètement cohérent qui va du sol jusqu'au centre du plafond comme si en fait tout coulait de source. Il n'y a pas d'interruption comme souvent on a dans les autres pièces où on a une corniche en plein milieu qui vous coupe la séparation entre le plafond et les murs. Et là, vous voyez, tout est continu. On ne fait plus la distinction entre les murs et le plafond. Et ça, c'était une trouvaille de l'époque qui était assez ingénieuse. Alors, bien sûr, on est dans le baroque. Vous voyez, tous ces angelots qui sont en blanc là sur le fond bleu et qui débordent en fait de leur cadre. Ça, c'est typique du baroque. On essaye justement de jouer sur les espaces entre ce qui est dans le cadre à l'extérieur du cadre. Et puis là, en fait, finalement, on ne sait plus bien où ça va. Ça déborde dans tous les coins. Et c'est ce qui donne ce rythme justement du baroque. Et c'est ce qu'on appelle un ensemble rocaille. Toujours manger froid ? Toujours manger froid, ce n'est pas agréable. Et puis quand vous vous demandez quelque chose, vous aimez bien être servis quand même pas deux heures après. quoi, vous voyez. Assez rapidement. Donc, on fait toujours une double circulation parce qu'on en a vraiment le besoin. Vous avez vu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension des pièces, mais je vous signale que ça, c'est quand même un appartement complet à Paris. C'est un F3, ça. Je ne sais pas quelle est la surface, mais elle fait très vite au moins 80 mètres carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada